Bien, maintenant on va faire la partie like et dislikes. Alors je ne sais toujours, je n'ai aucune idée de comment ça va se passer. Donc comme d'habitude, on va juste se laisser guider par les messages d'erreur. Alors qu'est-ce qui se passe quand je clique sur ce like ? Alors, je vois qu'il y a un post qui est parti vers... Ok, c'est un API sauté machin. Ok, il a fait un post. Il y a un payload qui a dit set user ID, donc en l'occurrence moi, qui est allé faire un like. Ok, parfait. Donc j'ai passé mon like et mon user ID. Et bien, on va aller faire ça tout de suite. Donc on va aller dans notre index.js. Alors on commence à avoir pas mal de... On commence à avoir pas mal de routes assez identiques. Je pense que dans la vidéo qui vient, je pense que c'est le moment de faire un petit routeur. Alors un routeur, c'est quoi ? Un routeur, c'est tout simplement une fonctionnalité de express qui va vous regrouper plusieurs chemins. Vous voyez que là, API sauté, ça fait 4 fois, 5 fois qu'on l'écrit. C'est l'occasion de nous fabriquer un petit routeur. Alors le premier... On va pouvoir se faire un routeur uniquement sur les sautés, par exemple, sur les products. Allez, on va se mettre... Allez, oups. On va l'appeler ça dans... Allez, on va aller dans routeurs. Et puis, on va dire qu'il s'appellera juste... Hop, sautés. Allez hop, routeur.js. Voilà, parfait. Bon, alors comme d'abord, il faut d'abord qu'on aille rechercher express. Const express est égal à require express. Et alors, notre routeur, il sera égal à express.router. Donc, router, c'est une méthode qui existe sur express et donc, évidemment, il faut l'invoquer. Et évidemment, on n'oublie pas tout de suite de l'exporter. Module.export est égal à routeur. Maintenant, le routeur, c'est lui qu'on va utiliser pour définir nos routes. Maintenant, je peux aller dans mon index.js et aller importer ce routeur. Alors, peut-être qu'on ne devrait peut-être pas l'appeler routeur. Peut-être qu'on pourrait l'appeler autre chose. Peut-être qu'on pourrait l'appeler sautés routeur. Allez, hein. Ou product routeur, peut-être. Allez, on va l'appeler product routeur. Comme ça, ensuite, qu'on va dans le index.js, on va aller lui dire, eh bien, tu vas importer ce product routeur. Donc, on va dire, const product routeur. Ah, pardon. Oh là là, excusez-moi. Voilà. Est égal à require slash routeur slash product point routeur. Alors, pourquoi il n'est pas content ? Products point routeur. On lui, point slash, sautés. Alors, oui, effectivement. Oui, parce qu'on l'a appelé product. Alors qu'en fait, c'est des sautés. Oh, sautés, product. Ouais, bon, écoutez, on va rester sur des sautés. Allez, hop. Voilà. Comme ça. Et puis, on va lui dire, eh bien, alors, attendez, donc, du coup, ce n'est pas un product. On va appeler ça, on va appeler ça, slash sautés routeur. Voilà. Et ensuite, on va lui dire, eh bien, écoute, gars, à chaque fois que tu vois un API slash sautés, tu vas aller envoyer ça au, tu vas aller envoyer ça, bah, au sautés routeur. Alors, vu que c'est du middleware, on va se mettre, allez, hop, ici, par exemple, dans le middleware. Et puis, je vais lui dire, app.use, à chaque fois que tu vois slash API slash sautés, tu m'envoies ça au sauté routeur. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à déplacer toutes ces routes, en fait. Donc, toutes ces routes app.get API sautés app.get. Voilà. Donc, tous ces machins-là, je peux les prendre, je les coupe, je les mets dans le sauté routeur, ici. Voilà. Alors, à la différence, que maintenant, c'est plus app qu'on va utiliser, c'est le routeur. Donc, à la place de app, là, partout, tac, 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 je mets sauté routeur. Et, alors, lui, il est sympa, hop, il est venu me faire tous les imports, là. Il est venu, il m'a tout importé tout seul. Ça, c'est la beauté de VS Code. Alors, il faut quand même vérifier qu'il n'a pas trop déconné au niveau des imports, mais non, il m'a l'air, je pense que c'est bon, là. Voilà. Du coup, là, il y a pas mal de trucs qu'on peut nettoyer, puisque, du coup, donc ça, on n'en a plus besoin. Tout ce qui est grisé, ensuite, voilà, il n'y en a plus besoin. Donc, ça, tac, tac, ça part. OK. La plupart des choses partent. On pourrait aussi faire pareil sur le auth. Vous voyez qu'on a deux chemins vers le auth. Donc, je pense que c'est l'occasion de faire du... Pareil sur le auth. Eh bien, écoutez, on va lui dire la même chose. On va lui dire app.use, tout ce qui est API slash auth. Ah, alors, excusez-moi. J'ai oublié de vous dire. Dans le sauté.houter, puisque là, on est à l'intérieur de API sauté, voilà, tout ce qui est API sauté, il faut le virer maintenant. Voilà. Tout ce qui est API sauté, hop, tout ça, ça se vire. Voilà. Hop. Puisque maintenant, c'est le chemin par défaut. Donc, tout ça, voilà, on ne veut plus voir de API sauter maintenant. Pareil, donc ici, API slash auth, eh bien, ça, on va l'appeler comment ? On va l'appeler auth, ça partira vers le auth routeur. Donc là, je vais créer un nouveau routeur ici qui s'appellera auth.router.js. Donc lui, c'est pareil, donc const express est égal à require express. Comment est-ce qu'on va l'appeler auth routeur est égal à donc ce sera express.router. on n'oublie pas de faire un module .export de auth routeur. Ensuite, qu'est-ce qu'on fera donc sur ces auth routeur ? On ira prendre voilà, ces deux posts là. Donc je vais les faire CTRL X, je vais les mettre là et déjà, à la place de app, je vais mettre auth routeur et puis puisqu'on a déjà dit que API.auth, c'était leur chemin, donc ça, on peut le virer. Ensuite, il faut juste leur importer le create user et le log user. Donc d'où est-ce que ça vient ? Ah, donc ça, hop, ça peut virer. Ça aussi, ça peut virer, ça peut virer, ça peut virer, ça peut virer, ça peut virer. Tiens, où est-ce qu'il est parti là ? J'ai l'impression qu'il m'a... J'ai viré trop de trucs, attendez, pardon. Voilà, dans app.use auth, voilà, tu vas chercher le auth routeur, voilà, donc ça, il ne fallait pas le virer. Par contre, ce dont on avait besoin, c'était cette ligne-là qu'on va mettre là-haut. Alors par contre, je crois qu'il faut juste que ce soit le bon chemin, donc il faut remonter d'un niveau, remer un point ici. Normalement, c'est bon. Voilà, là, on est bon. Le index.js, pourquoi est-ce qu'il n'est pas content ? Alors oui, peut-être que je ne l'ai pas importé, lui, donc pareil, je vais lui dire, hop, sauter routeur, hop, on va l'appeler, pardon, hop, tout ce qui est sauté, on va l'appeler off. Voilà, comme ça. Alors voilà, faites attention, parfois, VS Code vous fait des imports un peu bizarres. Voilà. Et donc là, on commence à avoir une application qui est quand même de plus en plus propre. sur le bouton des bons. Là, normalement, si je retourne sur ma... Si je retourne là, ici, on est tout bon, normalement. Voilà. Tout est bon. Voilà. Parfait. On est génial. Bon, ça, c'était la partie routeur. Maintenant, on va pouvoir attaquer la partie vraiment modification et likes. ça. C'est bon ?